Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre cours fondamentaux d'Excel, formules et fonctions pour les professionnels de la finance. Les grands analystes financiers sont des experts en Excel. Dans ce cours, nous allons vous apprendre les formules, fonctions et raccourcis clavier dont vous avez besoin pour devenir très confiant dans votre travail sur les feuilles de calcul. En tant qu'analyste financier, vous passerez une majeure partie de votre temps à modéliser sur Excel. Nous allons donc nous assurer que vous ayez la confiance dont vous avez besoin pour créer un modèle financier de classe mondiale. Ce cours est conçu pour toute personne travaillant avec des modèles financiers et effectuant des analyses financières avancées. Nous allons parcourir ensemble une étude de cas où nous commencerons par la mise en page, structure du classeur, puis la mise en forme selon les meilleures pratiques professionnelles. Nous allons ensuite attaquer toutes les fonctions et formules Excel les plus couramment utilisées par les analystes professionnels de la finance. Votre objectif donc est de terminer toutes les leçons vidéo en regardant bien l'instructeur, vous montrer comment créer chaque formule et chaque fonction. Puis par la suite, vous entraînez en reconstruisant le modèle du cours de A à Z sans regarder les leçons. A la fin du cours, vous passerez une évaluation qualifiée pour tester votre maîtrise du sujet. Ce cours vous donnera la formation nécessaire dont vous avez besoin pour aborder des sujets beaucoup plus avancés en finance corporate. Nous avons donc pas mal de choses à couvrir ensemble, passons à Excel et commençons notre travail de modélisation. Alors avant de passer sur Excel, dans ce cours, il faut savoir que nous allons travailler avec le clavier beaucoup plus que la souris. En effet, les professionnels de la finance travaillent rarement avec la souris. Parce qu'avec le clavier, du moment où vous connaissez un peu les raccourcis qui vont vous permettre de vous déplacer rapidement sur une feuille de calcul, vous allez économiser énormément de temps. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, vous allez être capable de vous déplacer ultra rapidement sur une feuille de calcul, voire plusieurs feuilles de calcul. En réalité, si en banque d'investissement, vous avez été recruté en tant qu'analyste financier, dans la plupart des programmes d'entraînement qu'ils font pour les analystes financiers, donc les entry level analystes financiers, dans ces cours d'entraînement, ils vont déconnecter complètement la souris. Vous n'allez pas avoir accès à la souris. Ils vont s'attendre à ce que vous travaillez sur Excel rien qu'avec le clavier. C'est un peu compliqué lorsque l'on commence, sur le court terme, ça va être difficile. Mais sachez qu'une fois que vous maîtrisez le clavier, sur le long terme, vous allez gagner en efficacité et vous allez économiser, comme je vous ai dit, énormément de temps entre les déplacements avec la souris, entre une feuille de calcul, des sections dans le modèle financier, etc. Voilà. Donc, gardez à la tête que, dans ce cours, toutes les démonstrations Excel qui vont être faites, vont être pour la plupart, pas toutes, pour la plupart, vont être faites avec le clavier. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est quand même de vous montrer avec le clavier, comment on utilise les différents raccourcis, quels sont d'abord les raccourcis majeurs qu'on utilise, etc. Vous allez voir, c'est très fun. C'est vraiment très amusant de se déplacer avec le clavier, de travailler avec le clavier sur une feuille de calcul, même si c'est pour un gros modèle financier. D'accord ? Voilà. Donc, allez, on passe à la section suivante et on va attaquer Excel. Alors, dans cette section, nous allons explorer la mise en page d'Excel. On va d'abord essayer de comprendre la différence entre une feuille de calcul et un classeur Excel. On va voir le nom des cellules et comment peut-on changer le nom de chaque cellule, si on le souhaite. On va aussi voir la barre de formule et son utilité dans la modélisation financière. Et le plus important, c'est qu'on va explorer le ruban d'Excel. Et le ruban d'Excel, c'est là où vous allez trouver toutes les fonctions et les raccourcis, raccourcis clavier qu'on va utiliser dans notre travail, dans ce cours. Alors, lorsque vous ouvrez un nouveau fichier Excel, eh bien, vous ouvrez ce qu'on appelle un classeur. Et le classeur, donc, c'est l'ensemble du fichier Excel. Donc, tout ça, c'est un classeur. En bas, on a ce qu'on appelle une feuille de calcul. Ici, on a la feuille 1. Et si vous souhaitez rajouter une deuxième feuille, vous faites un clic sur le bouton « Plus ». Si vous souhaitez changer le nom du feuille, vous faites un double clic sur la feuille et vous changez le nom. Maintenant, si je me déplace avec le clavier dans les cellules du classeur et je me mets ici, vous voyez qu'Excel me dit que je suis sur la cellule A1. Si je me déplace ici, il me dit que je suis sur la cellule C5. En fait, on va vous montrer plus tard, dans ce cours, comment changer les noms qui s'affichent ici. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, en modélisation financière, parfois, il est très utile, en fait, d'avoir des noms spécifiques pour certaines cellules. D'accord ? Comme vous allez le voir plus tard. Ensuite, si je souhaite rajouter une formule ou une fonction, j'ai trois choix. La première option, c'est d'insérer la fonction à l'intérieur de la cellule. Donc si, par exemple, je souhaite additionner les nombres qui sont dans un ensemble de cellules, je vais faire égale la fonction somme et je sélectionne les cellules que je veux. La deuxième option, c'est de se positionner sur la barre des formules et de taper la formule qu'on veut. En l'occurrence, la fonction somme. La troisième option, c'est de cliquer sur FX, insérer une fonction. Et Excel va mettre ici, par défaut, les fonctions les plus couramment utilisées sur Excel. Si vous ne trouvez pas la fonction que vous souhaitez utiliser, vous allez venir ici, vous allez taper, par exemple, pour moyenne. Vous faites entrer. Et là, vous avez un ensemble de fonctions qui vont s'afficher. Vous prenez moyenne, vous faites OK et vous sélectionnez le nombre de cellules que vous souhaitez additionner. Mais bon, nous, ce qu'on va faire dans ce cours et dans tous les cours enseignés par l'Institut des finances d'entreprise, c'est travailler avec la méthode de taper à l'intérieur d'une cellule la fonction qu'on souhaite utiliser. Donc, somme, ça peut être égale, moyenne, etc. Donc, il y a plusieurs fonctions. On va voir celles qui sont le plus couramment utilisées en finance corporate dans ce cours. Et après, donc, les formules, on a ici le ruban. Donc, vous avez ici accueil, vous avez insertion, mise en page, formule, etc. Et on va voir dans les sections suivantes du cours chaque section de ce ruban avec plus de détails. D'accord ? Mais pour l'instant, sachez que dans ce ruban, vous allez trouver toutes les fonctions et les différentes options qu'on va devoir utiliser pour travailler notre modèle financier. C'est très important que vous maîtrisez les différents trucs qu'on peut trouver dans le ruban. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la leçon suivante. Alors, on va commencer par la section accueil du ruban. Qu'est-ce qu'on trouve dans la section accueil du ruban ? Bien, la première chose, c'est que vous avez ici copier, couper et coller. Et dans coller, vous avez ce qu'on appelle un collage spécial qui est très important comme nous allons le voir plus tard dans ce cours. Nous avons aussi la reproduction de la mise en forme. C'est-à-dire que si j'ai envie de reproduire la forme d'une cellule sur d'autres cellules. D'accord ? Je n'ai pas besoin de changer manuellement. Je peux juste copier la mise en forme, donc le texte, la couleur et coller dans une autre cellule. Ensuite, nous avons cette partie de la section accueil qui concerne la police. D'accord ? Je peux ici changer la police. D'accord ? Style de la police. Gras italique, la taille. Je peux changer la couleur, etc. Je peux aussi changer la couleur du remplissage d'une cellule. D'accord ? Je peux rajouter des bordures, donc bordure inférieure, supérieure à gauche, etc. autour des cellules. Ensuite, nous avons la partie qui concerne la mise en forme des nombres. Si je clique sur ce bouton, ça affiche la fenêtre du format de cellule. Sinon, il y a un raccourci simple avec le clavier, c'est CTRL-SHIFT-1. Et donc, je vais descendre sur nombre. Et ici, par exemple, je peux rajouter plus de décimales après la virgule. Je peux activer le séparateur des milliers. Je peux faire en sorte à ce qu'Excel affiche les nombres négatifs avec la couleur rouge ou avec la couleur rouge avec le signe négatif. Je peux même aller très loin et sur personnaliser. En fait, je peux personnaliser ma propre mise en forme. Comment je veux que les nombres du modèle s'affichent. Et ça, je vais vous montrer plus tard comment on peut personnaliser ses propres nombres. Voilà. Ensuite, nous avons la mise en forme conditionnelle. Et avec la mise en forme conditionnelle, par exemple, ici, supérieur à, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un nombre qui est supérieur, par exemple, à 10, je veux qu'Excel affiche le texte avec, ici, nous avons une mise en forme déjà en place, donc rouge foncé et un remplissage rouge clair. S'il est inférieur à 10, je peux l'afficher avec un remplissage vert, avec un texte vert foncé. Je peux même personnaliser ma propre couleur, donc ma propre mise en forme, si je le souhaite. Et on va le voir également, cette mise en forme conditionnelle, dans le cours, avec plus de détails plus tard. Ensuite, je peux insérer des lignes, je peux insérer des colonnes, je peux supprimer des lignes et des colonnes. Il y a cette fonction aussi qui est très importante, rechercher et sélectionner. Si je travaille sur un modèle financier, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Donc, au lieu de mettre des virgules, j'ai mis des points. Donc, je peux, par exemple, rechercher ici les points, demander à Excel de rechercher les points, et remplacer par virgule, et je fais remplacer tout. Donc, au lieu de vérifier chaque cellule individuellement, je peux faire ça avec un seul clic. Donc, on va voir ça aussi plus tard. Donc, nous avons vu les fonctions les plus couramment utilisées, bien sûr. Chaque fonction, par exemple, style des cellules, la mise en forme des tableaux, etc. Tout ça, c'est important. Mais moi, je vous ai fait un petit tour des fonctions et des formules les plus couramment utilisées sur Excel. Et c'est ces fonctions qu'on va voir dans ce cours lorsqu'il s'agit de la section accueil du ruban. Alors, après la section accueil du ruban, la section suivante, c'est la insertion. Et dans insertion, nous avons pas mal de choses, mais le plus souvent, nous allons travailler avec cette partie-là. C'est la partie des graphiques. On va insérer des graphiques. Mais nous allons faire un tour rapide des différentes fonctions qu'on peut trouver ici. Donc, à gauche, on peut insérer des tableaux. On peut insérer des images à l'intérieur de la feuille de calcul. On peut insérer des formes. D'accord ? On peut insérer également des icônes. Parfois, ça peut être intéressant d'insérer quelques icônes dans votre feuille de calcul. Mais cependant, il faut faire attention. Il ne faut pas trop encombrer votre modèle financier avec différentes images, différentes icônes et formes, parce que votre travail, c'est d'être analyste financier, mais non un graphiste. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner juste quelques cellules et je vais aller sur les graphiques recommandés. Tous les graphiques. Donc ici, on a toutes sortes de types de graphiques qu'on peut insérer dans Excel. Nous avons des graphiques en courbe, en barre, des graphiques boursiers, etc. Nous allons voir quelques-uns dans ce cours. Et puis, nous avons aussi un cours sur Excel plus avancé où nous allons voir des graphiques un peu compliqués, comme le graphique boursier, par exemple, qui peuvent être intéressants lorsqu'on fait de l'évaluation d'actifs. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans cette insertion qu'on va utiliser dans ce cours. On peut aussi, par exemple, ajouter du texte si on veut. D'accord ? Si on souhaite laisser quelques notes pour l'utilisateur du modèle, etc. Donc, après insertion, nous avons la mise en page. Et dans la mise en page, vous pouvez, par exemple, contrôler la marge de la feuille de calcul, l'orientation de la feuille lorsque vous imprimez. Donc, vous pouvez, par exemple, imprimer votre feuille de calcul en mode portrait ou en mode paysage. Vous pouvez ajuster la taille de la feuille de calcul lorsqu'elle va être imprimée. Donc, est-ce que vous souhaitez imprimer en A4, en A5 ou d'autres types. Vous pouvez, par exemple, sélectionner une zone spécifique dans le modèle que vous souhaitez imprimer. vous pouvez, par exemple, imprimer des titres pour chaque page. Par exemple, on va dire, si, par exemple, vous avez un titre dans la ligne 1 et que vous souhaitez, dans chaque page imprimée, afficher ce titre en haut. Vous pouvez le faire avec l'option imprimer des titres. Et c'est un peu les principales fonctions qui existent dans la sélection mise en page. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on va utiliser dans ce cours, mais nous allons voir d'autres choses comme ces options avancées, reculées dans des cours plus avancés sur Excel. Alors, après la mise en page, nous avons les formules. Et dans formules, on peut insérer une fonction, par exemple, moyenne, somme, fonction ci, etc. On peut gérer les noms des différentes cellules et, comme je vous ai dit au début du cours, si on a envie, par exemple, de changer le nom de la cellule H2, on peut, et c'est ici, dans le gestionnaire de noms de cellules qu'on peut le faire. Et on va le faire plus tard dans les sections suivantes. Le repérage des antécédents et le repérage des dépendants sont deux fonctions très importantes lorsqu'on essaye d'auditer un modèle financier. En fait, ces deux fonctions vont vous permettre de comprendre comment les cellules d'un modèle financier sont liées entre elles. C'est très intéressant, nous allons voir un aperçu très rapide dans les sections suivantes également. Vous avez les vérifications des erreurs, etc. Donc, c'est tout ce qu'on a ici dans Formule. On va passer aux données et dans Données, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trier les cellules par un nom, par le petit nombre jusqu'au plus grand nombre, etc. On peut filtrer également les cellules en fonction des différents critères. On peut, ici c'est très important, utiliser ce qu'on appelle de la validation des données qui va nous servir pour créer une liste déroulante. C'est très utile lorsqu'on a créé des scénarios, des scénarios optimistes, pessimistes et des scénarios de base dans un modèle financier. Donc, ça va nous permettre de switcher entre les différents scénarios rapidement. L'analyse des scénarios, très important, on peut par exemple faire appel aux tables de données pour créer ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. La sensibilité par exemple du chiffre d'affaires ou plutôt du résultat net d'une société par rapport à une augmentation, donc une variation du chiffre d'affaires ou une variation des coûts de la société. On peut voir si le chiffre d'affaires augmente et les coûts des achats baissent, c'est quoi l'impact sur le bénéfice net. C'est ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. On va définitivement revenir ici pour voir un exemple avec les tables des données. On peut par exemple grouper, on peut grouper par exemple plusieurs cellules dans une seule section, on va voir ça aussi plus tard. Ensuite, nous avons la section révision. Ici, vous pouvez ajouter des commentaires dans les cellules pour l'utilisateur de votre modèle. Vous pouvez vérifier l'orthographe de votre modèle si vous souhaitez l'envoyer à quelqu'un, donc vérifier un peu l'orthographe, grammaire, etc. On peut aussi protéger la feuille de calcul avec un mot de passe si on le souhaite. Après, révision, alors ça, c'est les trucs les plus importants dans la section révision. Après, nous avons affichage. Ici, on peut enlever le quadrillage si on le souhaite. On peut configurer le zoom de la feuille de calcul ici, sinon après, en bas à droite, vous pouvez le faire ici. on peut faire le figeage des volets. On peut par exemple figer une ligne particulièrement pour qu'il ne suit partout dans le modèle. Par exemple, si j'ai envie de figer la ligne 1, je vais mettre ici et je vais faire figer les volets. Et si je descends en bas, vous voyez que la ligne 1 est complètement figée, elle me suit partout. Ensuite, après affichage, vous avez LED. LED, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que normalement, vous avez tout ce qu'il faut dans ce cours. Voilà. Donc, c'était un aperçu très rapide des différentes sections du ruban. Bien, maintenant que nous avons fait le tour du ruban à l'aide de la souris, voyons désormais comment le faire avec les raccourcis clavier. Si vous appuyez sur Alt, vous allez constater que Alt fait apparaître toutes les sections du ruban. L, par exemple, va nous activer la section Accueil du ruban, S, la section Insertion du ruban, P, la mise en page, et ainsi de suite. Donc, si j'appuie sur L pour activer l'accueil, je peux faire H, puis 1 pour changer la couleur du remplissage d'une cellule. Je m'ensuite facilement naviguer cette fenêtre avec les touches du clavier pour sélectionner la couleur qui m'intéresse, puis je valide. On prend un autre exemple cette fois, je refais Alt pour activer le ruban, je fais R pour révision, M, puis 1 pour insérer un commentaire. Et là, je peux écrire ce que je veux dans cette zone, puis je valide. Alors, c'est vrai que pour une première fois, cet exercice peut vous paraître un peu compliqué. C'est normal car au début, votre cerveau n'est pas encore habitué à ces raccourcis. C'est tout simplement une question de pratique. Mais une fois que vous aurez acquis plus d'expérience, vous pouvez naviguer ultra rapidement entre les différentes sections comme un vrai professionnel d'Excel. Nous allons maintenant passer au vif du sujet qui est donc la création du modèle financier sur Excel. Voici donc les éléments que nous allons couvrir dans cette section. Une bonne mise en page ainsi qu'une bonne structure de votre feuille de calcul sont les clés d'une modélisation réussite sur Excel. Pour pouvoir construire des modèles professionnels, vous devez bien travailler la mise en forme de votre feuille de calcul. En plus de la mise en forme, nous allons nous concentrer sur les points suivants. Le premier point consiste à rendre le modèle facile à suivre et à comprendre, de telle sorte à ce que tout le monde peut l'utiliser sans aucune difficulté. Ensuite, votre modèle doit être facile à auditer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'utilisateur de votre modèle peut voir facilement comment vous êtes arrivé au résultat final de la première cellule jusqu'à la dernière cellule de votre classeur et sans aucune difficulté. Votre modèle doit être dynamique. Cela veut dire que si vous apportez une modification dans une zone du modèle, celle-ci se répercutera automatiquement sur d'autres zones sans votre intervention. Ensuite, votre modèle doit être suffisamment détaillé pour pouvoir aider l'utilisateur final à prendre une décision d'investissement par exemple, de financement ou tout autre objectif qu'il a en tête. Puis enfin, le modèle doit être précis en termes de formule, fonction et calcul. Voilà. Donc passons maintenant à Excel et commençons notre travail de modélisation. Bien, alors la première chose que vous allez faire c'est d'ouvrir le fichier téléchargeable modèle 1. Et si vous appuyez sur les touches CTRL plus page suivante, Excel passera à la feuille de calcul suivante de votre classeur. Et les données que vous voyez ici sont les données financières qui vont servir pour les calculs du modèle financier du cours. Maintenant, on appuie sur CTRL plus page précédente pour revenir sur la feuille analyse. La première étape du travail de modélisation consiste à créer la ligne des années historiques du modèle. On va commencer par les années 2021 et 2022. Pour 2022, vous faites égal la cellule 2021 plus 1. L'idée ensuite est de projeter les éléments financiers de ces deux années sur les cinq prochaines comme vous allez le voir plus tard dans le cours. Maintenant, vous gardez votre curseur sur la cellule E1 tout en maintenant la touche Shift du clavier et vous glissez à droite avec la touche droite du clavier jusqu'à la cellule J1. Puis, vous faites CTRL plus D pour remplir les années prévisionnelles automatiquement. Ensuite, pour distinguer les années historiques des années futures, nous allons faire un peu de mise en forme des cellules. L'idée en fait, c'est de mettre la lettre H pour historique à la fin des cellules 2021 et 2022 et la lettre P pour projection ou prévisionnelle à la fin des cellules 2023 jusqu'à 2027. Donc, sélectionnez d'abord les années 2021 et 2022 avec Shift et les touches directionnelles du clavier. Appuyez ensuite sur CTRL plus Shift plus 1 pour ouvrir à la fonction Excel format de cellule. CTRL plus Shift plus 1. Descendez ensuite à personnaliser puis sélectionnez dans la liste à droite 0. On va écrire un guillemet double la lettre H pour historique et on ferme avec un guillemet double. Remarquez maintenant comment nous avons un petit H qui s'est affiché à la fin des cellules 2021 et 2022. OK ? Nous allons refaire la même opération pour les autres années mais avec un P cette fois pour projection. Donc, vous sélectionnez les années 2023 à 2027 avec Shift et des touches directionnelles du clavier. Appuyez ensuite sur CTRL plus Shift plus 1. Descendez à personnaliser. Sélectionnez dans la liste à droite 0 et tapez ensuite un guillemet double après le 0 et cette fois la lettre P pour projection et fermez avec un guillemet double et voilà. Donc, on continue la mise en forme de notre feuille et cette fois nous allons élargir un peu les colonnes. Vous sélectionnez les cellules des années avec Shift et les touches du clavier. Appuyez sur CTRL plus espace et CTRL plus espace sélectionne toutes les colonnes sur lesquelles vous travaillez donc de D à J. Faites ensuite Alt pour activer le ruban L pour accueil CDI pour les formats et puis G pour largeur de colonne. On va mettre par exemple 15 à la place de la valeur par défaut. Voilà. Ensuite, il faut montrer à vos utilisateurs les unités de calcul ainsi que la devise qui va être utilisée dans votre modèle et nous allons les noter dans ce coin supérieur gauche de la feuille de calcul. Dans ce modèle, la devise est l'euro puisqu'on est en France et les nombres seront calculés en milliers. Nous allons ensuite sélectionner la couleur de remplissage pour ces cellules. Sélectionnez toutes les cellules avec et que je pense vous commencez à vous y habituer. Shift plus les touches du clavier. Faites Alt pour activer le ruban. L pour accueil. H puis 1 pour accéder au remplissage des couleurs de cellules. Vous sélectionnez cette couleur par exemple ou la couleur de votre choix. Puis vous validez. Je refais la même chose pour les années historiques et des années futures donc avec deux couleurs différentes. Et enfin on va changer la couleur du texte des années historiques donc Alt L G puis O et sélectionnez la couleur par exemple la couleur blanche. Voilà. Alors maintenant si je descends dans la feuille de calcul vous allez remarquer que je perds de vue la ligne des années du modèle. La ligne 1 disparaît complètement et donc je ne sais pas vraiment sur quelle année je travaille. De même si je pars vers la droite vous allez remarquer que la colonne des données donc la colonne A disparaît également. Donc pour fixer cela nous allons demander à Excel de figer la ligne 1 ainsi que les colonnes A et B. Positionnez-vous sur la cellule C2 et faites Alt N accent grave puis F pour figer les volets. Si je descends maintenant vous allez remarquer que la ligne 1 reste complètement figée donc je sais exactement sur quelle année je me situe et en partant vers la droite les colonnes A et B me suivent comme ça je sais si je suis sur le poste chiffre d'affaires charge d'exploitation ou tout autre poste comme nous allons voir plus tard dans ce cours. Ensuite je vais faire CTRL plus page suivante je vais copier ces données avec CTRL plus C je fais CTRL plus page précédente et je colle à partir de la cellule A3 avec CTRL plus V donc si je bouge vers la droite vous voyez que les données de la colonne A me suivent comme prévu. Nous sommes désormais prêts pour remplir les nombres formules et calcul des années futures Faites CTRL plus page suivante et copiez ces nombres avec CTRL plus C Vous faites CTRL plus page précédente et maintenant pour coller nous allons faire ce qu'on appelle un collage spécial Faites ALT L V et G pour collage spécial et vous voyez qu'une liste des différents types de collage est proposée par Excel Sélectionnez valeur et validez Le collage Le collage Le collage spécial type valeur colle les données d'une source sans prendre en considération sa mise en forme Par exemple Par exemple Si ces nombres étaient en gras italique dans la feuille donnée et vous faites un collage spécial valeur dans la feuille analyse Excel va coller des nombres bruts sans leur mise en forme en gras italique Bien maintenant nous allons commencer par effectuer une mise en forme de ces nombres Sélectionnez le tout et faites CTRL plus Shift plus 1 Descendez vers Nombre et avec la souris nous allons mettre une décimale après la virgule cocher le séparateur du millier et choisir ce type d'affichage pour les nombres négatifs Ensuite nous allons procéder à supprimer tous les sous toutaux Pourquoi ? Eh bien c'est parce que nous avons ici des nombres bruts notre objectif est de les convertir en des formules qui vont s'autocalculer dès qu'un changement est fait dans une des cellules du tableau Par exemple on sait que le bénéfice brut est égal au chiffre d'affaires moins le coût des achats Nous allons donc supprimer son nombre et le remplacer par une formule Fait égal la cellule D4 donc la cellule du chiffre d'affaires moins la cellule D5 coût des achats Pour l'Ebida vous faites égal la cellule D6 du bénéfice brut moins les charges d'exploitation dans la cellule D7 Pour le bénéfice avant impôt on fait égal la cellule D8 donc EBITDA moins les dépréciations et amortissements de la cellule D9 et moins les charges d'intérêt en cellule D10 Enfin pour le résultat net faites égal la cellule D11 résultat courant avant impôt moins l'IS ou l'impôt sur les sociétés en cellule D12 Tout en maintenant la touche Shift du clavier sélectionnez chaque sous-total et remplissez avec la touche droite du clavier puis faites CTRL plus D pour répéter la même formule que dans la cellule précédente maintenant visuellement un utilisateur externe ne saura pas faire la différence entre une cellule avec une formule et une autre cellule sans formule il peut très bien se positionner directement sur chaque cellule et faire F2 pour voir ce qui est écrit à l'intérieur mais cela pourrait lui prendre des heures et des heures surtout si le modèle contient plusieurs centaines de lignes et de colonnes donc la solution en fait c'est de distinguer les nombreux résultants d'une formule des nombres écrits ou copiés manuellement la solution c'est la mise en forme donc ce qu'on va faire c'est vous faites shift plus les touches du clavier pour sélectionner par exemple on va commencer par les ventes et le coût des achats ensuite vous faites alt L pour accueil G et 0 pour couleur de police nous allons choisir la couleur bleue mais vous pouvez bien sûr choisir la couleur qui vous convient ok ensuite pour les autres cellules au lieu de refaire la même manipulation pour chaque poste donc faire alt L etc je vais vous montrer une astuce très rapide qui va vous permettre de mettre en forme vos cellules positionnez-vous sur la cellule de votre choix et appuyez sur F4 et en fait la touche F4 demande à Excel de répéter la même opération précédente à savoir ici changer la couleur de police vers le bleu nous allons maintenant créer une section qu'on va appeler hypothèse afin de nous assister dans les calculs des projections du compte de résultat et on va mettre ce titre en gras avec le raccourci CTRL plus G ensuite le tout premier élément qu'on cherche à projeter c'est le chiffre d'affaires et nous allons y parvenir grâce à un taux de croissance historique l'idée en fait c'est de comprendre le pourcentage dans cette entreprise augmenter son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente ensuite le prochain élément que nous allons projeter c'est le coût des achats et la meilleure manière d'y parvenir c'est de calculer ce poste en pourcentage du chiffre d'affaires nous allons faire le même calcul pour les charges d'exploitation c'est-à-dire en pourcentage du chiffre d'affaires les dépréciations et amortissements également en pourcentage du chiffre d'affaires maintenant pour les charges d'intérêt la projection sera différente parce que normalement lorsque vous essayez d'élaborer un modèle financier complet vous devez créer un sous-modèle séparé pour la dette de la société en question ainsi que les taux d'intérêt qui vont avec pourquoi créer donc un sous-modèle rien que pour les dettes de l'entreprise et bien c'est parce que les dettes au bilan sont un élément si important dans l'analyse financière qu'elles ont besoin de leur propre modélisation mais nous dans ce cours nous allons choisir un montant fixe pour les années projetées car nous supposerons que cette société aura la même dette sur son bilan ce qui veut dire qu'elle payera donc les mêmes charges d'intérêt annuellement ok allez on continue pour l'impôt sur les sociétés il est assez courant de le calculer en pourcentage du résultat avant-impôt et non pas du chiffre d'affaires parce que de cette manière nous pouvons connaître le taux d'imposition historique de l'entreprise taux qui se calcule sur les bénéfices imposables et non sur les ventes totales réalisées par l'entreprise d'accord maintenant passons au calcul dans la cellule E16 faites égal le chiffre d'affaires de 2022 divisé par le chiffre d'affaires de 2021 et pour vous déplacer rapidement vous pouvez maintenir contrôle plus les touches directionnelles du clavier ceci va vous permettre d'aller à la dernière cellule du liste de données voilà puis vous faites moins 1 et comme vous pouvez le constater il s'agit d'un pourcentage mais Excel nous affiche un nombre standard donc pour rendre donc pour rendre cette cellule un pourcentage faites alt l s puis t pour taux ensuite nous allons mettre une décimale derrière la virgule en faisant encore une fois alt l puis 0 donc le chiffre d'affaires de 2022 a augmenté de 20% par rapport à celui de 2021 maintenant pour la croissance du chiffre d'affaires de 2021 nous ne pouvons pas la projeter car nous n'avons pas le chiffre d'affaires de 2020 donc pour des raisons de simplicité pour ce cours nous allons nous appuyer sur une croissance annuelle de 20% pour calculer les ventes prévisionnelles de 2023 jusqu'à 2027 ok ensuite pour le coût des achats allez sur la cellule D17 faites égal le coût des achats de 2021 divisé par les ventes de 2021 nous allons ensuite faire alt l s et t pour convertir ce nombre en pourcentage et encore alt L et 0 pour un décimal après la virgule donc le coût des achats représente 50% des ventes réalisées par cette entreprise on va refaire exactement les mêmes étapes avec les charges d'exploitation de 2021 et même chose même chose pour les dépréciations et amortissement de 2021 quant aux charges d'intérêt elles vont rester fixes donc on va simplement lier cette cellule avec celle du tableau de haut et enfin pour l'IS vous prenez l'IS de 2021 et vous divisez par le résultat avant un pot de la même année ensuite si vous voulez une autre manière pour mettre en forme ce nombre vous pouvez aller sur une des cellules faites copier avec ctrl plus c revenez sur la cellule de l'IS et faites un collage spécial donc alt L V et G et nous allons choisir cette fois un collage spécial type format et non valeur puisque nous souhaitons copier le format de la cellule D19 dans la cellule D21 voilà maintenant vous sélectionnez ces éléments on maintenant shift vous défilez à droite avec la touche droite du clavier puis vous faites ctrl plus D pour remplir les cellules de 2022 allez ensuite la prochaine étape de notre travail consiste à remplir les hypothèses des données financières futures donc on va supposer que cette société va croître son chiffre d'affaires à hauteur de 20% annuellement sur les 5 années futures du modèle d'accord on va aussi supposer que le coût des achats restera stable donc à 50% du chiffre d'affaires même chose pour les charges d'exploitation donc 25% du chiffre d'affaires les dépréciations et amortissements 10% du chiffre d'affaires les charges d'intérêt resteront fixe soit 5 millions d'euros annuellement puisque on part du principe que cette société ne va pas augmenter ses dettes sur les 5 prochaines années à partir de 2022 et enfin l'IS restera 30% pour chaque année du prévisionnel voilà ensuite vous avez remarqué que ces nombres n'ont pas la même mise en forme que ceux de la colonne E donc vous faites copier avec CTRL plus C et vous sélectionnez tout ça puis vous faites ALT L V G pour collage spécial et on va prendre le collage spécial type format ensuite et parce qu'à l'intérieur de ces cellules nous n'avons aucune formule nous allons changer la police vers le bleu donc ALT L G O et on prend le bleu puis on valide et tout au maintenant SHIFT je glisse à droite et je fais CTRL plus D pour remplir les autres années du prévisionnel alors pour le moment nous garderons ces hypothèses constantes mais nous allons revenir plus tard dans les leçons suivantes les modifier afin de comprendre l'impact sur notre modèle financier d'accord bien maintenant nous allons calculer les postes du compte de résultat prévisionnel le chiffre d'affaires prévu pour 2023 c'est le chiffre d'affaires de 2022 multiplié par j'ouvre la parenthèse 1 plus on va descendre avec CTRL plus la touche bas du clavier pour aller directement vers l'hypothèse du taux de croissance de 2023 je ferme les parenthèses et je valide vous avez marqué que ce nombre n'a pas la bonne mise en forme donc vous copiez avec CTRL plus c'est par exemple cette cellule et vous sélectionnez toute cette section puisque ici il n'y aura que des cellules contenant des formules à l'intérieur ok on ne va pas mettre des cellules en bleu dans cette zone du modèle donc vous faites ALT L V G puis format ensuite le coût des achats c'est le chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse de 50% le résultat brut c'est simplement le chiffre d'affaires moins le coût des achats les charges d'exploitation c'est le chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse en bas de 25% l'Ibida c'est le résultat brut moins les charges d'exploitation les dépréciations et amortissements prévues en 2023 représenteront 10% des ventes de l'année et pour les charges d'intérêt rien de spécial le montant reste fixe sur toute la période du prévisionnel donc on va lier cette cellule avec celle de l'hypothèse ensuite le résultat avant impôt vous pouvez simplement lier la cellule de 2022 et enfin l'IS prévu pour 2023 c'est le résultat avant impôt multiplié par l'hypothèse du liesse qui est de 30% et pour le résultat net on peut simplement emprunter la formule de 2022 maintenant vous sélectionnez tous ces postes tout en maintenant la touche shift vous glissez à droite jusqu'à 2027 et vous faites CTRL plus D pour remplir les autres années on peut ensuite faire un petit contrôle avec la touche F2 pour vérifier si à l'intérieur de ces cellules nous avons les bonnes formules donc par exemple les ventes de 2027 sont bien liées avec l'hypothèse de croissance de 2027 donc c'est bon les intérêts de 2025 sont liés à l'hypothèse de 2025 donc apparemment tout est correct tout est bon maintenant la dernière chose qu'il nous reste à faire c'est un peu de mise en forme pour rendre cette section propre et représentable on va déjà mettre la ligne vente en gras avec CTRL plus G la ligne résultat brut on va mettre une petite bordure supérieure avec le raccourci ALT L B et B encore puis P pour bordure supérieure on refait la même chose pour la ligne Ibida seulement cette fois on va simplement sélectionner la ligne d'accord et faire F4 et vous voyez F4 va répéter la dernière action effectuée sur Excel qui était donc la création du bordure supérieure ok je refais F4 pour le résultat avant pot et maintenant pour le résultat net on va mettre une bordure différente cette fois faites ALT L B B encore et N cette fois pour bordure simple en haut et double en bas puis CTRL plus G pour mettre la ligne en gras et avant de passer à l'étape suivante on va enlever le quadrillage de la feuille de calcul avec le raccourci ALT N pour affichage E accent grave et F pour décocher le quadrillage voilà maintenant nous allons passer à la quatrième session de ce cours et nous avons deux principaux objectifs alors le premier objectif c'est de vous permettre de gérer des situations plus complexes pendant votre analyse financière parce que dans cette section nous allons créer une analyse financière plus avancée que celle de la précédente session le second objectif c'est de rendre votre analyse plus dynamique cela veut dire qu'on va devoir mettre des formules maintenant et des fonctions qui mettront automatiquement à jour l'intégralité du modèle lorsque vous modifierez par exemple un élément comme un poste dans le compte de résultats ou une des hypothèses du prévisionnel et si vous maîtrisez ces deux points vous allez être capable de produire des modèles financiers professionnels ce qui fera de vous un financier de classe mondiale allez on retourne sur notre petit fichier Excel et on continue notre travail de modélisation bien maintenant on va passer vers une analyse financière un peu plus avancée que ce que nous voulons de faire jusqu'à présent dans ce cours on va d'abord nommer cette feuille analyse de base et puis ensuite vous faites clic droit sélectionnez déplacer ou copier et cochez créer une copie et on va se positionner sur sur données afin que la nouvelle feuille se situe entre les feuilles analyse de base et la feuille donnée on va ensuite nommer cette nouvelle feuille analyse avancée et on va lui attribuer une couleur spécifique donc pour ce faire clic droit avec la souris couleur d'onglet et on va prendre par exemple allez cette couleur on va également attribuer une couleur à l'onglet analyse de base et enfin une autre couleur pour la feuille donnée voilà ok maintenant nous allons organiser davantage les informations de cette nouvelle feuille de calcul on va d'abord grouper les données du compte de résultat dans une seule section et faire la même chose pour la section hypothèse et pour y parvenir nous allons faire appel à la fonction excel grouper donc sélectionner les postes du compte de résultat appuyer sur shift plus la barre d'espace du clavier afin de sélectionner automatiquement ces lignes faites ensuite alt accent aigu pour donner j'ai pour grouper et j'ai encore pour grouper toutes ces lignes vous l'avez peut-être remarqué on a ici un petit bouton moins d'accord qui ferme la section compte de résultat et un bouton plus pour réouvrir la section compte de résultat et vous avez également remarqué que je n'ai pas groupé le titre de la section parce que si je le fais nous ne saurions pas si le titre de cette section est-ce que c'est un compte de résultat est-ce que c'est des hypothèses est-ce que c'est un bilan etc donc il ne faut pas grouper les titres des sections ok allez ensuite je vais sélectionner ce titre pour lui attribuer une couleur donc alt L H 1 pour couleur de remplissage et on va prendre par exemple ce vert on refait alt L G et O pour couleur de police et on va prendre le blanc voilà je vais ensuite copier avec ctrl plus c'est la mise en forme qu'on vient de créer dans cette zone je descends vers le titre de la section suivante et je fais alt L V G pour collage spécial et on va prendre le collage spécial type format voilà maintenant il ne nous reste qu'à grouper les informations de cette section donc on sélectionne toutes ces lignes on appuie sur shift plus la barre d'espace alt accent aigu pour donner G pour grouper et G encore pour activer le groupage maintenant si j'appuie sur le bouton 1 en haut à gauche toutes les sections groupées se ferment et avec le bouton 2 toutes les sections groupées se réouvrent on appuie sur shift allez on continue nous allons maintenant créer une nouvelle section qu'on va nommer analyse et nous allons y ajouter une sous-section qu'on va nommer analyse des postes les postes du compte de résultat et je vais aller ensuite copier les postes du compte de résultat dans haut pour les coller ici mais avec un collage spécial valeur donc alt L V G pour collage spécial puis valeur parce que je ne souhaite pas copier la mise en forme source c'est à dire le texte en gras les bordures supérieures etc j'ai besoin que du texte brut donc sans mise en forme par contre pour le titre de la section analyse je peux aller copier la mise en forme du titre hypothèse et la coller ici avec alt L V G puis format alors que va-t-on faire dans cette sous-section analyse des postes alors l'objectif est de savoir combien représente chaque poste du compte de résultat dans le chiffre d'affaires ceci va nous permettre de mieux comprendre d'où viennent les marges où sont les postes de charge les plus importants etc d'accord donc on va commencer par le chiffre d'affaires donc vous allez prendre le chiffre d'affaires de 2021 divisé par lui-même divisé par le chiffre d'affaires de 2021 et si j'appuie sur F4 du clavier une fois donc juste une fois vous allez voir qu'un signe dollar s'affiche avant D et un autre signe dollar s'affiche avant 4 cela veut dire que si je copie cette formule pour les années suivantes Excel va toujours prendre comme référence la cellule D4 si je fais une deuxième fois F4 Excel va toujours prendre comme référence la ligne 4 juste la ligne 4 et si je fais une troisième fois F4 Excel va toujours prendre comme référence la colonne D d'accord donc nous ce qu'on veut c'est appuyer deux fois sur F4 afin qu'Excel fige la ligne 4 mais jamais la colonne D on va convertir ensuite ce nombre en pourcentage avec le raccourci ALT L S et T pour TAU je remplis à droite avec CTRL plus D et je remplis en bas avec CTRL plus B pas D B cette fois et parce que nous avons figé avec F4 ces cellules regardez comment Excel divise tous les nombres par le chiffre d'affaires de l'année correspondante qui se situe je vous le rappelle dans la ligne 4 qu'on a figé ok c'est la ligne 4 maintenant pour ce cours et pour des raisons de simplicité nous avons gardé les hypothèses constantes sur toute la période du prévisionnel mais si vous décidez de changer une de ces hypothèses par exemple en 2025 vous estimez que l'entreprise baissera ses coûts d'achat vers 40% vous pouvez voir l'impact sur le compte de résultats par exemple on voit que le résultat net est passé de 9% à 16% l'EBIDA de 25% à 35% etc donc tout est lié et tout est dynamique grâce aux différentes formules et fonctions qu'on a installées voilà ensuite nous pouvons pousser cette analyse encore plus loin on va créer une nouvelle section sous-section qu'on va nommer analyse de sensibilité on va y copier et coller les postes d'en haut et dans la cellule C36 je vais écrire un pourcentage aléatoire disons 10% par exemple ok et on va mettre ce pourcentage en bleu puisque c'est un nombre qu'on a tapé manuellement c'est pas une formule il n'y a aucune fonction formule à l'intérieur de cette cellule donc on met ça en bleu on va ensuite calculer la variation de tous les postes du compte de résultats en fonction du pourcentage de cette cellule on va commencer par le chiffre d'affaires de 2021 qu'on va multiplier par j'ouvre la parenthèse 1 plus le taux de 10% que je vais cette fois appuyer une fois une seule fois sur F4 afin de figer la cellule C36 donc peu importe où je copierai plus tard cette formule Excel va toujours prendre comme référence C36 d'accord très important de comprendre cette notion de figer les cellules avec F4 ok je valide et je remplis à droite avec CTRL plus D puis CTRL plus B pour remplir en bas on peut ensuite copier la mise en forme d'une cellule d'en haut et faire un collage spécial format maintenant si vous changez ce taux vers 5% par exemple tous les postes s'autocalculent vous pouvez même voir ce qui arrive aux données financières prévisionnelles de cette société si le taux était négatif voilà maintenant la dernière chose qu'on va faire c'est mettre ces deux titres en gras et ensuite grouper toute la section analyse donc vous voyez déjà on a on a un tout petit modèle financier très bien organisé avec des fonctions et des formules 100% dynamiques ok nous allons maintenant voir une petite astuce qui va nous permettre de changer plusieurs feuilles simultanément donc là nous avons deux feuilles de calcul et si vous maintenez la touche shift et vous sélectionnez ces deux feuilles ou ces deux onglets vous pouvez éditer cette feuille et tous les changements que vous allez y faire seront automatiquement répercutés sur l'autre feuille regardons un exemple si on change cette année pour 2050 par exemple vous allez voir que sur l'autre feuille et dans la même cellule il y a 2050 qui s'est affiché d'accord donc c'est une belle technique pour effectuer des changements sur plusieurs feuilles mais en même temps mais en même temps le danger c'est que si vous ne faites pas attention et vous oubliez que ces feuilles sont liées et bien vous allez vous retrouver à éditer plusieurs feuilles de calcul au lieu d'une seule feuille donc soyez vigilant avec cette méthode bien maintenant nous allons voir comment nommer des cellules voire des séries de données entières par exemple imaginez qu'ici nous souhaitons calculer le résultat net de cette société alors on sait que le résultat net c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur les sociétés ou simplement l'IS ok donc on peut faire ce calcul traditionnellement c'est à dire prendre la cellule résultat avant impôt et moins l'IS mais on va le faire autrement avec la fonction Excel gestionnaire des noms si vous sélectionnez cette ligne et vous appuyez sur Alt U pour formule et M pour gestionnaire des noms puis sur nouveau vous allez remarquer que le nom de cette série de données est déjà proposé par Excel nous on va renommer ça vers une abréviation du résultat avant impôt donc R.A.I et on valide là on va refaire la même chose avec l'IS donc vous sélectionnez la ligne IS Alt U pour formule M pour gestionnaire des noms nouveau on remplace ça par IS et on valide maintenant pour le calcul du résultat net ici on peut simplement faire égal R.A et vous allez voir qu'Excel nous suggère déjà le nom qu'on a créé pour le résultat avant impôt dans le gestionnaire des noms donc moins l'IS qu'on a également créé dans le gestionnaire des noms et puis on valide on remplit à droite avec CTRL plus D je vais aussi copier la mise en forme de cette cellule je reviens ici collage spécial Alt L V G puis format et maintenant si on check avec F2 l'intérieur de ces cellules vous allez voir qu'Excel fait référence à la série de données du gestionnaire des noms donc là voilà c'est une autre manière d'effectuer les calculs sur Excel d'accord maintenant on va voir un autre exemple au lieu de nommer toute une série de données on va nommer une seule une seule pardon une seule cellule donc imaginez que vous souhaitez calculer la sensibilité de l'Ibida d'accord et la formule classique c'est l'Ibida multiplié par on ouvre la parenthèse 1 plus la cellule du taux de sensibilité donc c'est la cellule C36 et maintenant au lieu de fuger cette cellule avec F4 pour que la formule fonctionne correctement sur les autres années une fois qu'on va remplir avec CTRL CTRL plus D nous allons lui accorder un nom si vous cliquez sur cette cellule d'accord donc tout en haut à gauche vous avez une petite zone où c'est écrit C36 vous remplacez ça par le mot sensibilité et donc là c'est une seule cellule qui change de nom à droite de C36 c'est toujours D36 à gauche c'est B36 etc mais C36 c'est devenu sensibilité maintenant pour notre EBITDA vous faites EBITDA de 2021 multipliez fois 1 plus vous tapez sensi et là Excel vous suggère déjà le nom sensibilité choisissez ça fermez les parenthèses et validez je remplis à droite avec CTRL plus D je vais aussi copier la mise en forme de cette cellule par exemple on revient ici collage spécial alt L V G et format et maintenant si je fais F2 sur chaque cellule vous allez constater qu'Excel fait toujours référence à la cellule sensibilité sans avoir besoin à figer avec F4 si vous changez ce pourcentage vous pouvez voir que l'EBITDA se recalcule automatiquement voilà c'était une autre technique qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients parce que vous imaginez bien que si vous étiez un utilisateur externe de ce modèle vous cliquez dans cette cellule vous voyez sensibilité mais vous n'avez aucune idée d'où ça vient bien sûr dans cet exemple très simplifié vous avez la chance de voir la cellule sensibilité mise en évidence pour vous parce que c'est juste à côté de l'EBITDA mais dans des modèles très complexes c'est en effet très difficile de faire votre travail d'audit donc c'est plus simple pour nous de voir cellule C36 feuille analyse avancée que feuille analyse avancée et cellule sensibilité imaginez maintenant qu'un collègue vient de vous envoyer ce modèle financier pour la première fois donc vous ouvrez le fichier Excel et vous souhaitez auditer quelques éléments comme par exemple comment cette personne a calculé le chiffre d'affaires prévu pour 2027 donc une des techniques d'audit d'un modèle financier est de faire appel aux fonctions tracer les antécédents et tracer les dépendants par exemple on va tracer les cellules dépendantes du chiffre d'affaires de 2022 on va faire alt U pour formule et R pour repérer les dépendants donc là on a quoi alors vous avez une flèche qui pointe vers la marge brute une autre flèche vers le taux de croissance du chiffre d'affaires le coût des achats en bas les éléments de la section analyse des postes etc donc toutes ces cellules sont dépendantes du chiffre d'affaires de 2022 y compris le chiffre d'affaires de 2023 puisque ce montant a été calculé en multipliant cette cellule par 1 plus le taux de croissance du chiffre d'affaires donc c'est l'hypothèse qu'on a en bas d'accord maintenant si je me mets sur le résultat net de 2027 et je fais Alt U et E pour repérer les antécédents cette fois on peut voir que ce résultat net dépend de la cellule résultat avant impôt ainsi que la cellule de l'IS puisque le résultat net c'est le résultat avant impôt moins l'IS d'accord et si je continue à appuyer sur tracer les antécédents plusieurs fois on comprend vite que le résultat net de 2027 dépend du chiffre d'affaires de 2022 ainsi que toutes ces cellules avec des flush bleus on va prendre un autre exemple imaginez maintenant que vous souhaitez comprendre quelles sont les cellules qui dépendent du taux de sensibilité donc cette cellule vous faites Alt U et R pour repérer les dépendants et là de suite on va que toutes ces cellules dépendent de cette cellule C36 alors c'est C36 mais je vous rappelle qu'on l'a nommé avec le gestionnaire des noms on l'a nommé la cellule sensibilité voilà donc si vous travaillez sur votre modèle ou celui d'une autre personne utilisez ces deux fonctions pour vous assurer que le modèle fonctionne correctement et comme prévu alors il existe d'autres manières d'auditer un modèle financier il n'y a pas que le repérage des antécédents et des dépendants imaginez que vous venez de recevoir ce modèle et vous souhaitez savoir si toutes les cellules en police noires sont des formules et si celles en bleu n'en contiennent pas alors on peut aller sur chaque cellule et faire F2 pour voir ce qui est à l'intérieur est-ce une formule est-ce un nombre tapé manuellement ou copié d'une autre feuille du calcul etc mais cela risque de prendre énormément de temps surtout si c'est un très grand modèle financier donc pour gagner du temps on va faire appel à la fonction sélectionner les cellules vous faites alt L F E et L pour sélectionner les cellules et en fait il y a même un raccourci encore plus rapide vous faites simplement F5 puis vous cliquez sur cellules alors si vous voulez mettre en évidence que des cellules sans formule à l'intérieur vous allez aller sur constante vous décochez texte puisque on ne voit pas qu'Excel met en évidence pour nous des cellules avec du texte et puis vous validez donc là vous pouvez voir que toutes ces cellules mises en évidence sont en bleu donc elles ne contiennent aucune formule vous avez le taux de sensibilité aussi qu'on a tapé manuellement d'accord donc tout est bon l'année 2021 en haut également mais si vous regardez les autres années elles n'ont pas été mises en évidence parce que ce sont en fait des formules et non des nombres copiés ou tapés manuellement donc a priori tout est correct maintenant on va afficher toutes les cellules contenantes des formules donc F5 cellules formules et vous validez toutes ces cellules noires sont donc des formules exactement comme prévu maintenant on va examiner une autre fonction il s'agit de la mise en forme conditionnelle imaginez dans la section analyse des postes j'ai envie d'afficher en rouge donc avec une couleur de remplissage rouge toutes les cellules avec un taux inférieur à par exemple 8% d'accord je sélectionne toute la série je fais alt L H 2 pour mise en forme conditionnelle B pour règle de mise en subrayance et I pour inférieur A ici on peut définir la couleur du remplissage on va laisser ça en rouge et à gauche je vais taper 8% puis je valide donc là on voit rapidement toutes les cellules avec un taux supérieur pardon inférieur à 8% et si vous décidez de changer des hypothèses comme par exemple le taux d'imposition vous pouvez constater que la mise en forme conditionnelle prend en compte ces changements pour vous voilà donc là on va prendre un autre exemple cette fois sur le résultat net donc alt L H 2 B et S pour supérieur A et je vais demander à Excel de m'afficher les cellules avec un résultat net supérieur à 15 millions d'euros on va peut-être aussi changer la couleur de remplissage donc vous pouvez cliquer sur personnaliser on va prendre cette couleur par exemple et en gras dans bordure on va mettre sans bordure et on valide je refais alt L H 2 B et I pour inférieur A et je vais demander à Excel de m'afficher les cellules avec un résultat net inférieur à 15 millions d'euros avec une couleur de police on va prendre par exemple du rouge en gras et son bordure voilà donc en un clin d'oeil je vois quelles cellules contiennent un résultat net supérieur à 15 millions d'euros et quelles cellules contiennent un RN inférieur à 15 millions d'euros donc on voit clairement qu'à partir de 2025 le résultat net de cette société dépasse la barre des 15 millions d'euros on va voir maintenant une astuce qui va nous permettre de créer des titres dynamiques c'est à dire qui change automatiquement en fonction du contenu des autres cellules mais je vais d'abord fermer toutes les sections et on va grouper ces lignes d'accord alors maintenant imaginons que nous voulions ajouter une étiquette sur le compte de résultat indiquant qu'il est en euros d'accord et pour y parvenir nous allons faire F2 pour éditer la cellule et on va changer ce texte pour que ça devienne une formule donc égal guillemet double je bouge vers la fin de ce titre et je mets un espace et je ferme le guillemet je rajoute une perluette pour lier ce titre avec peu importe ce qui est écrit ici comme devise et on valide donc si on change la devise ici pour du est dollars vous voyez que le titre d'en dessous change également ok donc en fait le texte entre entre ces guillemets c'est un texte permanent donc ça ne change pas mais le reste de la formule c'est c'est du contenu dynamique c'est à dire que ça change en fonction du contenu de cette cellule il faut aussi faire attention à l'espace parce que à la fin du titre si je ne mets pas d'espace regardez comment tout devient collé et très serré donc faites attention à l'espace maintenant on va prendre un autre exemple on va taper égal l'ebida perluette guillemet double espace je vais taper deux espace guillemet double une autre perluette pour faire référence à l'année 2021 et donc là on a une formule liée à l'ebida ainsi que l'année de ce dernier on va grouper cette ligne et on va mettre ici juste à titre de référence le montant de l'ebida de 2021 et voilà donc c'était une autre technique très sympa sur excel pour rendre vos titres dynamiques dans cette nouvelle section du cours nous allons parler un peu de l'importance d'avoir de très bonnes formules et fonctions dans votre modèle financier parce que si vous avez les bonnes formules et fonctions en place votre modèle deviendra dynamique est bien organisé c'est à dire il va s'autocalculer lorsqu'il y aura un changement dans des cellules ou des sections de votre modèle et ça ça va être sans votre intervention d'accord mais en même temps il ne faut pas non plus rendre votre modèle ultra compliqué car n'oubliez pas que quelqu'un quelqu'un d'autre va devoir l'utiliser pour prendre une décision d'accord ça peut être une décision d'investissement de financement ou autre l'idée de base c'est d'arriver à un certain équilibre entre la complexité et la simplicité ok toutes les formules et fonctions que nous allons voir dans cette section sont conçues pour l'analyse financière ainsi que la modélisation financière voilà donc passons maintenant à Excel et commençons notre travail allez maintenant nous allons passer à des fonctions Excel un peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent on va tout ouvrir et descendre on va taper date je vais vous montrer en fait comment créer des dates dynamiques sur Excel donc on va écrire données mensuelles et en dessous données annuelles si vous tapez égal la fonction aujourd'hui et vous fermez les guillemets Excel va vous afficher la date d'aujourd'hui donc si vous ouvrez ce classeur le lendemain cette date va se remettre à jour automatiquement bon rien de spécial et compliqué maintenant je vais copier ça pour le coller dans cette cellule avec un collage spécial valeur donc alt L V G et valeur et là de suite vous voyez qu'Excel a affiché un nombre standard et non une date donc pour fixer ça vous faites le raccourci ctrl plus shift plus 1 vous allez sur date et vous allez sélectionner le type d'affichage qui vous intéresse puis vous validez on va aussi changer la police vers le bleu puisque cette cellule c'est pas une formule donc alt L G O on prend le bleu et on valide donc ici vous avez une date statique et ici une date dynamique je vais maintenant supprimer la fonction aujourd'hui pour la remplacer par la fonction fin mois on va prendre une date de départ auquel on rajoute le nombre de mois que l'on souhaite augmenter après cette date de départ dans ce cas on va mettre 0 pour arriver vers fin juillet 2022 donc la fin du mois juillet 2022 et maintenant que va-t-il passer si on rajoute 1 à la place de 0 et bien on va retaper égal fin mois date de départ 1 et en valide on va aussi copier la mise en forme de cette date pour toutes les cellules suivantes comme ça on est tranquille au niveau de la mise en forme donc alt L P G et format et là vous voyez on passe du 31 juillet 2022 au 31 août 2022 parce qu'on a ajouté 1 pour un mois maintenant le problème avec cette formule c'est que je dois ajouter manuellement un mois deux mois trois mois en fonction de ce que je veux donc c'est pas c'est pas une formule entièrement dynamique si on veut la rendre dynamique on peut créer des hypothèses sur le nombre de mois que l'on souhaite ajouter à chaque fois qu'on remplit à droite donc 1 c'est un mois cette cellule plus 1 c'est deux mois on va faire CTRL plus D pour remplir à droite les autres mois et donc maintenant au lieu de taper 0 ou 1 manuellement ici je vais lier cette cellule avec celle d'en haut mais il ne faut pas oublier que puisqu'on va remplir à droite cette formule plus tard avec CTRL plus D et bien il faut qu'on fige la cellule de la date de départ avec F4 très important sinon cette formule ne fonctionnera pas on va avoir un message d'erreur voilà donc on valide et on remplit à droite avec CTRL plus D et là vous pouvez déjà voir qu'Excel rajoute un mois supplémentaire dans chaque cellule bien maintenant on va voir comment créer des dates dynamiques pour des données annuelles et cette fois on va faire appel à la fonction date et cette fonction en fait elle va vous créer une date dans Excel si vous lui donnez une année un mois et un jour comme référence alors pour l'année on va on va utiliser la fonction donc ça c'est une autre fonction on va utiliser la fonction année donc c'est une fonction à l'intérieur d'une autre fonction donc la fonction année elle va extraire une année d'une date de votre choix donc ici nous allons extraire 2022 de la cellule C54 qu'on fige avec F4 et on ferme la parenthèse ensuite on va ajouter les années supplémentaires donc ça va être le nombre qui est dans cette cellule donc ici par exemple on rajoute une année la cellule suivante deux années et ainsi de suite pour le mois on va partir du principe que l'exercice fiscal de cette société clôture le 31 décembre de chaque année donc on va simplement taper 12 ici pour faire référence au mois de décembre et pour les jours on va mettre 31 pour le 31 décembre on ferme la parenthèse et on valide donc là Excel me dit que la fin de l'exercice comptable de cette société c'est le 31 décembre 2023 et si je remplis à droite on peut voir que chaque cellule correspond à une date de fin d'exercice comptable pour cette entreprise on va mettre ici 01 pour qu'on reste sur 2022 donc ici on a des données mensuelles et ici des données annuelles tous basés sur cette série de nombres et cette date de départ et si on change l'année ici pour que ça devienne 2024 Excel recalculera toutes les dates automatiquement sans notre intervention donc voilà c'était une des techniques pour rendre les dates de votre modèle financier plus dynamique maintenant je vais vous montrer une autre formule pour rendre les dates de votre modèle financier encore plus dynamique je vais taper ici période tampon et la fonction en question ici ça va être la fonction fraction année qui renvoie le nombre de jours qui existent entre deux dates sous forme de fraction d'année vous allez voir c'est très simple alors ici on nous demande de choisir une date de départ donc on va prendre le 9 juillet 2022 qu'on fige avec F4 on nous demande également une date de fin donc on va prendre le 31 décembre 2022 on va ensuite mettre deux décimales donc là j'ai utilisé le raccourci CTRL plus SHIFT plus 1 et on va mettre les deux décimales un séparateur de milliers puis on valide et on remplit à droite alors ça veut dire quoi ce 0,48 et bien c'est 48% de jours qui existent entre le 9 juillet 2022 et le 31 12 2022 donc 48% d'une année d'accord c'est une fraction d'année si je mets par exemple le 31 12 2022 dans la date de départ Excel renvoie 0 parce que il n'y a aucun jour entre les deux dates une année une année si par exemple cette société avait généré 100 000 euros de vente le 31 12 2022 on peut estimer qu'au 9 juillet 2022 j'ai bien dit estimer que le total de ces ventes à cette date aurait été peut-être 100 000 euros multipliés par les 0,48 soit 47 700 et quelques d'accord on peut enlever la décimale alors cette fonction est très intéressante lorsqu'on souhaite actualiser par exemple des cash flows dans le cadre d'une évaluation d'entreprise d'accord dans un modèle DCF discounted cash flow model on peut aussi calculer les périodes tempos qui peuvent exister d'accord dans des périodes où vous ne recevez qu'une partie des ventes comme l'exemple des 100 000 euros que je viens de vous montrer donc c'est une fonction très intéressante mais là j'ai pris un exemple très basique mais il y a d'autres manières de l'utiliser qui sont encore beaucoup plus avancées allez on va créer une nouvelle section que nous appellerons analyse des coûts ou analyse des charges et on va monter jusqu'au compte de résultats pour prendre tous les postes de charges maintenez la touche contrôle et cliquez sur un élément à la fois donc dépréciation amortissement charge d'intérêt il y est vous copiez avec contrôle plus C et vous descendez en bas pour coller avec un collage spécial type valeur donc raccourci alt L V G puis valeur on va ensuite relier chacun de ces éléments avec sa cellule correspondante donc on a le coût des achats nous avons les charges d'exploitation les dépréciations amortissement les charges d'intérêt et enfin l'impôt sur les sociétés on va ensuite ajouter en dessous un total de tous ces postes de charges et on peut rapidement additionner le tout avec alt plus le signe égal du clavier c'est un raccourci très rapide pour la fonction somme donc au lieu d'écrire somme et sélectionner le tout je fais juste alt plus égal d'accord donc vous sélectionnez le tout et vous remplissez à droite avec ctrl plus D ajoutons également une bordure avec alt B pardon L B B et P pour bordure supérieure et mettons le titre en gras avec ctrl plus G ensuite nous pouvons calculer une moyenne de toutes ces charges en utilisant la fonction moyenne vous sélectionnez tous ces postes et vous remplissez à droite en plus de la moyenne on peut aussi ajouter une médiane avec la fonction médiane vous sélectionnez tous les postes et vous remplissez à droite avec ctrl plus D voilà donc lorsque vous faites des études statistiques ou que vous montrez les résultats de vos analyses à votre équipe c'est très intéressant d'inclure la moyenne et la médiane car elles peuvent être très utiles dans votre travail de modélisation donc ce sont deux fonctions rien de compliqué ils sont très simples mais qui restent quand même assez utiles sur Excel on va maintenant examiner une des fonctions les plus utilisées sur Excel il s'agit de la fonction si allez on va prendre un exemple je vais demander à Excel en fait de m'afficher le montant total des charges de cette société s'ils sont inférieurs à un montant spécifique par exemple 180 000 euros et dans la cellule en dessous je veux qu'Excel m'affiche le total des charges s'il est supérieur cette fois à 180 000 euros d'accord on va ensuite écrire ici 180 000 et ici 180 000 vu que ce sont des nombres tapés manuellement on va emprunter la mise en forme d'une cellule d'en haut par exemple on va prendre les charges d'intérêt ici je copie avec ctrl plus c et je descends en bas faire un collage spécial type format avec alt l v g puis format bien maintenant vous tapez égal si donc si le total des charges dans cette cellule est inférieur à 180 000 euros qui est affiché dans cette cellule que je vais figer avec F4 alors je veux qu'Excel m'affiche peu importe le nombre qui est à l'intérieur de cette cellule sinon donc si c'est un montant supérieur à 180 000 je vais qu'Excel m'affiche un 0 je ferme les parenthèses et je valide donc là Excel affiche 93 000 euros parce que c'est un nombre inférieur à 180 000 euros et si je remplis à droite la fonction si s'applique sur les autres années maintenant on va inverser la formule on va taper si le total des charges dans cette cellule est supérieur à 180 000 euros en fiche avec F4 alors je veux qu'Excel m'affiche peu importe le nombre à l'intérieur de cette cellule sinon donc si c'est un nombre un montant inférieur à 180 000 je veux qu'Excel m'affiche un 0 je ferme les parenthèses et je valide donc là Excel affiche 0 parce que vous êtes d'accord avec moi 93 000 est largement inférieure à 180 000 euros mais si on remplit à droite les autres années on va qu'à partir de 2025 les charges de cette société ont dépassé la barre des 180 000 euros de charges annuelles d'accord alors avant de continuer on va copier la mise en forme de cette cellule et faire un collage spécial format sur ces cellules avec Alt L V G puis format ensuite on va prendre un autre exemple où je vais demander cette fois à Excel de m'afficher le texte erreur si le résultat net de cette cellule est différent de celui figurant au compte de résultat et si les deux sont égaux je veux qu'Excel m'affiche le message bon ou ok ou peu importe ce qu'on veut écrire comme texte donc je vais taper ici résultat net la fonction si donc si le résultat net de cette cellule est égal au résultat net du compte de résultat en haut alors je veux afficher le texte bon sinon je veux afficher le texte erreur je ferme et je valide j'ai aussi aligné à droite le texte avec Alt L W et L et je remplis ensuite à droite avec CTRL plus D donc là tout est bon mais si je fais une erreur au lieu d'avoir ici 9000 j'ai par exemple 9050 vous voyez qu'un message d'erreur s'affiche dans cette cellule on peut même aller encore plus loin et combiner la fonction si avec la mise en forme conditionnelle si vous sélectionnez le tout et vous allez sur mise en forme conditionnelle règles de mise en supprillance texte qui contient et vous tapez ici erreur et on va laisser le remplissage rouge si j'ai donc une erreur dans une de ces cellules vous allez voir qu'il y a un message erreur en rouge qui s'affiche en bas d'accord et si vous sélectionnez le tout mise en forme conditionnelle règles de mise en supprillance texte qui contient vous tapez ici bon avec un remplissage vert donc si le calcul est bon toutes les cellules avec le texte bon vont être avec un remplissage vert d'accord voilà donc c'est très intéressant d'avoir ces petits signes visuels surtout lorsque vous travaillez sur des modèles volumineux où c'est très difficile de détecter des erreurs de calcul là avec un seul clin d'oeil on voit tiens il y a une erreur ici je sais d'où ça vient et je corrige ça rapidement alors maintenant supposons que vous avez besoin d'extraire de cette liste la plus petite charge que cette société avait payée pendant 2021 d'accord et bien pour y parvenir on va faire appel à la fonction min donc vous allez faire égal min vous sélectionnez la liste des séries de données qui vous intéressent et vous validez là vous voyez qu'Excel vous a affiché automatiquement 3000 ou 3 millions comme la dépense la plus faible encourue par cette société donc là bien sûr vous n'avez que 5 postes de charge mais si c'est une longue liste de charges la fonction min vous économisera plusieurs minutes de votre temps bien maintenant l'inverse de min c'est la fonction max qui va nous afficher la plus grande valeur d'une série de données donc vous allez faire égal max vous sélectionnez la liste des séries de données ou des charges qui vous intéressent et vous validez et là Excel affiche automatiquement 50 millions qui sont les coûts des achats comme étant la plus grande dépense encourue par cette société maintenant imaginez qu'au lieu d'afficher le minimum vous voulez afficher la deuxième plus petite charge ou la troisième plus petite charge de cette liste comment allez-vous faire ? et bien dans ce cas c'est la fonction petite valeur qui va nous assister on va taper ici 1 et vous allez voir pourquoi j'ai tapé ce nombre ici et à gauche à droite vous allez mettre égal petite valeur sélectionnez la liste des charges et sélectionnez ce nombre qu'on vient de mettre à gauche et qu'il faut figer avec F4 puisque nous allons remplir à droite avec CTRL plus D cette formule sur les autres années maintenant si vous changez ce nombre vers 2 Excel va vous afficher la deuxième plus petite charge de la liste 3 affiche la troisième plus petite charge de la liste et ainsi de suite d'accord ? l'inverse de petite valeur c'est grande valeur donc on va taper ici 1 comme pour la fonction petite valeur et à droite égale grande valeur sélectionnez la liste des charges ainsi que ce nombre à gauche que vous devez figer avec F4 et maintenant si vous changez ce nombre vers 2 Excel va vous afficher la troisième plus grande charge de la liste la deuxième pardon la plus grande charge de la liste 3 va vous afficher la troisième plus grande charge de la liste et ainsi de suite donc maintenant on va sélectionner les deux et on remplit à droite avec CTRL plus D voilà donc avant de continuer on va copier la mise en forme de cette cellule et on va faire un collage spécial type format sur tous ces éléments on va aussi rendre ces deux cellules bleues puisque ce ne sont pas des formules alors maintenant que j'y pense il y a aussi une autre cellule qu'il faut que j'ai oublié de changer la couleur c'est cette cellule là qu'on va mettre en bleu avant qu'on continue vers la leçon suivante voilà la dernière fonction Excel que nous allons examiner est la fonction rechercher et sélectionner alors cette fonction est simple mais extrêmement utile lorsque vous souhaitez effectuer des changements dans des cellules par exemple si je veux substituer le mot bon ici par le mot ok alors bien sûr je peux l'écrire manuellement avec le clavier mais c'est trop long donc je vais sélectionner toute la ligne faire ctrl plus h donc je demande à Excel de chercher dans cette ligne sélectionner le mot bon et le remplacer par le mot ok je clique sur rechercher tout et sur remplacer tout d'accord maintenant on a changé du texte mais on peut également changer les formules qui sont à l'intérieur des cellules ici par exemple la formule petite valeur fait référence à la cellule c80 donc si je veux changer cette référence pour qu'elle devienne c82 donc la cellule d'en dessous je sélectionne toute la ligne ctrl plus h et je dois taper ici $C$80 exactement comme ce qui est écrit dans la formule je remplace par $C$81 et je valide maintenant si je change cette hypothèse la ligne petite valeur se met à jour automatiquement parce que vous voyez là on a $C$81 et non $C$80 voilà donc une dernière chose qu'on va faire dans cette feuille de calcul c'est de regrouper le reste de cette section donc on va sélectionner le tout alt accent aiguë pour donner G pour grouper et G encore pour grouper voilà cher financier nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin de ce cours Excel où nous avons couvert pas mal de choses nous avons examiné quelques petites astuces et raccourcis clavier dont vous avez besoin pour être un utilisateur expérimenté d'Excel nous avons montré des formules comme les fonctions C, les fonctions min et max le regroupement des sections la mise en forme conditionnelle le collage spécial le traçage des antécédents et des dépendants etc maintenant ce qu'on attend de vous c'est d'utiliser moi la souris et privilégier plutôt les raccourcis clavier pour naviguer et apporter des modifications à votre fichier Excel mais comme je l'ai mentionné au début de ce cours c'est une question de pratique donc ne vous découragez pas au début si vous trouvez cela un peu difficile donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce cours car en tant qu'analyste financier croyez-moi vous allez passer plus de 80% de votre temps sur Excel et maintenant que vous avez les compétences fondamentales en place nous pouvons désormais passer à des sujets de modélisation financière plus avancée dans les différents cours et formations de l'IFE merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce cours et à très bientôt j'espère de m'avoir rejoint de m'avoir rejoint de m'avoir rejoint de m'avoir rejoint d'autres